La vente et l'achat des parcelles à Brazzaville sont devenues deux situations préoccupantes qui causent des litiges entre les populations. Plusieurs raisons sont évoquées à cela, comme la mésentente familiale, la négligence des acheteurs qui donnent l'occasion aux propriétaires fonciers ou vendeurs cupides de revendre à un autre client. Autre fait, les inscriptions sur le mur disant « cette parcelle n'est pas à vendre » traduisent déjà l'idée d'un litige parcellaire. La plupart de ces parcelles en litige sont non construites, d'autres avec des maisons inachevées et même habitées. A cet effet, quelques citoyens nous ont fait part de la cause des litiges relatifs à la vente et l'achat des parcelles. Ce que je peux dire, c'est parce que tout n'est pas légiféré. Or, si on pouvait prendre une mesure à partir du chef du quartier, à partir de la mairie, on pouvait uniformiser les montants, les prix d'achat des parcelles, des reventes et ainsi de suite. Mais comme la pagaille, nous la vivons tous, nous qui sommes ici, une parcelle peut être revendue à deux ou trois personnes. Alors vous voyez que le premier accueureur, quand il retrouve déjà un hangar ou bien une maison construite dans sa parcelle, étant le premier accueureur, bien, c'est carrément la naissance source à problèmes. Voilà ce qui fait que les gens sont en soif de pouvoir. Deux fois même, ce n'est pas sa propriété, ce n'est pas sa parcelle, mais il trompe la vigilance des autres. Il va vendre et alors il fouille. Et quand maintenant le propriétaire arrive, c'est un conflit qui naît entre l'acheteur et le véritable propriétaire foncier. Il y a des vendeurs honnêtes, des propriétaires fonciers qui sont honnêtes. Maintenant, c'est les parents. Ils sont entourés aussi des parents parce que nous avons, par exemple, ici à Tchélampo, des litiges entre les propriétaires fonciers et les neveux. Les neveux vendent alors que le véritable propriétaire foncier a vendu. L'oncle a vendu, les neveux viennent encore vendre. Voilà encore ce qui crée des sources de problèmes dans la vente des parcelles. Les terriers sont dans leurs habitudes parce que quand eux, après avoir vendu la parcelle, si ça dépasse une année, plus tard deux ans, ils revendent encore la parcelle à l'autre accueureur. Donc, nous, personnellement, ça nous fait mal ici dans le quartier parce que nous nous représentons le quartier. C'est ce que nous suivons ici, surtout ici à Sadelemy. C'est ce qui se passe, donc on ne comprend pas. Pour moi, c'est la faute aux terriens, c'est ce que l'on croit parce que ce sont ceux qui revendent les parcelles. Ils avaient déjà vendu. Quand ça dépasse une année, deux ans, ils revendent à autre personne. Donc, voilà, c'est ce qui se passe ici. Dans notre quartier, par hasard, on avait donné les communiqués. Vous qui avez acheté les parcelles ici, venez entretenir les parcelles. Puis, amenez vos papiers pour qu'on puisse savoir si les parcelles sont occupées. ou les parcelles, parce qu'il y a des dettes qui ont été restées. Comme moi aussi, j'ai ma parcelle ici. Mais notre quartier-là, on n'a pas vérifié. Les gens, les autres, là, sont en voyage. Tu peux même venir parce qu'il y avait des communiqués qui passaient presque trois ou quatre mois. Mais jusqu'à maintenant. Comme les propriétaires regardent que bon. Donc, le quartier-là, donc la parcelle-là, c'est pas occupée parce qu'ils sont pas venus vérifier. Quand on vend, maintenant, derrière, c'est maintenant les propriétaires de la parcelle qui se présentent. Là, c'est devenu des problèmes. Mais comme eux, ils ont leur procureur qui suit par rapport... Si quelqu'un a acheté la parcelle, dix ans après, la propriété ne se présente pas. Donc là, on peut revendre. Donc maintenant, c'est devenu des problèmes. C'est pas normal. Nous qui avons acheté la parcelle, il faut venir faire la propriété dans la parcelle parce qu'il y a des serpents. Surtout nous, le quartier inhabité. Il y a toujours des serpents. Il faut venir entretenir, venir vérifier là où vous avez l'habitude de vérifier votre papier. Peut-être on a vendu, peut-être on n'a pas vendu. Mais chez nous, ici, c'est pas comme ça. C'est pour cela qu'il y a des parcelles qui, quand même, notre quartier, quand même, c'est un peu bien. C'est pour cela qu'il y a des parcelles qui, quand même, c'est un peu bien, c'est un peu bien. C'est pour cela qu'il y a des parcelles qui, quand même, c'est un peu bien. C'est pour cela qu'il y a des parcelles qui nous retrouvènes. Il n'a pas d'épa Alberta, mais des maladies. Il n'a pas d'épaules, il n'a pas de oublier la conservation. Pour moi aussi, jeidingne tout le monde. On est pas de pension. Il n'a pas d'épaules pour notre vie. Mais la vie, on l'a épaules de ne la pollution. Parce qu'il n'y a pas d'épaules alors qu'il n'y a pas d'épaules. On ne l'a pas d'épaules. Ma grand-mère, je m'en faisais les deux. J'ai l'impression qu'on a fait la place. Il y a des blocs qui sont des blocs qui sont dans le pays étrangers, dans le Congo. Par contre, les blocs sont là des blocs. Le témoignage reste amer, ce qui interpelle une réelle légifération dans le domaine foncier, question de viter ce problème. Aussi, les propriétaires français sont appelés à faire preuve d'honnêteté car le bien mal acquis ne profite jamais, dit un adage français.